bonjour tout le monde j'espère que vous voyez j'espère que vous m'attendez j'espère tout ça ouais parle en bas donc parle en bas j'ai appris que connectez vous bonjour connectez vous je m'avais à la poste là postez les colis de mes clientes pour les perruques ouais qu'est-ce que parle en bas parle en bas parle en bas ouais donc parle en bas venez nous dire au revoir dans le direct de dans le direct de par mais ça non parle en bas venez nous dit au revoir dans le direct de par mais ça bonjour bonjour j'espère que vous m'écoutez dont bas l'en bas venait nous dit au revoir ouais assez ah ouais merci merci assez pour la famille c'est ce qu'on vous dit ce facebook voilà peu importe peu importe merci vous êtes toujours en train d'accuser les gens Voilà Paz Amber qui nous a quittés. Dieu est très fâché qu'on creuse. Le blog Camerounais. Dieu n'est pas du tout content. Oui. Vous avez insulté. Matin, midi, soir. Ce monsieur. Il était dans une guerre. On peut comprendre. Vous l'avez dénigré. Tout le monde n'a pas un cœur. Vous avez inventé. Les histoires sur lui. Et comme vous êtes en train d'inventer l'histoire. Avec moi et la veuve joyeuse. Que moi je suis hypocrite avec la veuve joyeuse. Ne soyez pas surpris. Que j'arrête aussi mon cœur. S'arrête comme ça et je meurs. C'est là que vous allez venir pleurer. Et je peux vous dire que. Toutes ces personnes qui viendront pleurer. J'irai à la tombe aussi avec eux. Je les vais les amener. Qui me suivent. Parce que c'est comme ça que vous commencez toujours. Les gens sont bien. Tranquilles. Vous allez vous manipuler les gens en gauche. Vous manipulez les gens en droite. Voilà pas l'embec qui nous a laissé. Et vous allez venir pleurer ici. Fait semblant. Pourtant quand. Quand. Vous étiez en train de faire les accusations sur cette personne. Non stop. L'histoire finit. Vous recommencez. Ça devenait même des hanches chauds télévisés. Jusqu'à dans la télé. De pas mais sans. Il est passé. Pour animer. Vos creux. Vos creux. Vos creux. Vos creux. Voilà pas l'embec. Il est parti. Vous êtes venu me dire ici. Que je suis hypocrite. Avec la veuve joyeuse. J'ai choisi un camp. C'est pas ce que vous êtes venu me dire ici. Pourtant moi je parle d'un sujet. Je veux bien que la veuve le sache. Parce qu'elle m'a manqué. Qu'elle pouvait aller très loin. Et ça je suis choquée. De la veuve joyeuse. Parce que moi je parle d'un sujet. Qui ne la concerne pas. Si elle a des problèmes avec rêve. Je ne suis pas censée savoir. Qu'elle a des problèmes avec rêve. Et c'est bien. À quoi elle joue. Je ne suis pas contente. La veuve joyeuse de toi. Je te le dis. Et je te le répète. Et je te le redirai. Voilà pas Lambert. Parce que le coup que tu m'as fait. J'aurais pu faire un arrêt cardiaque. J'aurais pu mourir. J'aurais pu vouloir m'attendre. Aller me retrouver morte. Parce que la sincérité que j'ai eu vis-à-vis de toi. La veuve joyeuse. Et que je découvre. Que tu lances les dirais sur moi. En me crétant de crête. En me disant que tu m'as tendu la main. Chez Oshiga. On dirait que tu attendais quelque chose. Pour me clasher. Parce que quand tu es sincère avec quelqu'un. Quand tu aimes une personne. Tu appelles la personne. Tu demandes une explication. Tu ne profites pas à l'occasion. Pour pouvoir lancer un direct. Sur cette personne. Donc ça veut dire que toi-même. Tu ne m'aimais pas. Toi-même. Tu ne m'aimais pas. Hein. On dit aujourd'hui. Je suis hypocrite. Je suis cela. Tu sais que tout ce que les gens peuvent dire ça. Ça pouvait me faire un arrêt cardiaque. Parce que quand tu aimes quelqu'un. Et que les gens de crête. De méchante. Ou de mauvaise. Vis-à-vis de cette personne. Pourtant. Un instant. Je vais d'abord mettre la ceinture. Pourtant c'est faux. Voilà alors. Vos accusations là. A cause de vos accusations. A cause du fait. Que vous inventez la vie. Sur les gens. Voilà les gens. Il y a des personnes. Qui ont des cœurs sensibles. Et qui finissent. A lâcher. Le cœur lâche. Ça s'arrête. On vous a déjà dit. Que cette haine. Des réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Cette méchancité. Des réseaux sociaux. Ce n'est pas bien. Vous voyez. Voilà. Parce que moi aussi. Je ne veux pas avoir un cœur sensible. Je dis que. Moi je fais un direct. Je parle de l'amour de deux sœurs. Je trouve que c'est bien. Voilà. Je dis que oui. Quand vous avez un problème. Peu importe le problème que vous avez. Voilà comment. Une famille doit se comporter. Avec sa personne. Vous êtes venu détourner l'histoire. Parce que ça rangeait bien la veuve joyeuse. Parce qu'elle attendait tellement me clasher. Elle voulait tellement me clasher. Depuis longtemps. Parce qu'à chaque fois. Elle lançait les pics. Mais tout ça. J'ai laissé. Et elle vous a convaincu. Par sa manipulation. En disant que. C'était d'elle. Que je parlais. Ça je ne suis pas content. Dans ma carte. Je ne suis pas content. C'est toi qui dois me demander pardon. C'est toi qui dois venir vers moi. Et me demander pardon. Parce que tu sais. Parce que tu n'es pas bête. Tu es très intelligente. Et je sais à quoi tu joues. Je sais à quoi tu joues. Et je n'apprécie pas ça. Parce que moi. Je t'ai aimé. Sincèrement. Je t'ai apprécié. J'ai donné mon coeur. Je t'ai donné mon coeur. Et avoir ce genre de comportement. Ne me plaît pas du tout. Je te le dis clair et net. Je ne veux pas te reprendre. Je ne veux pas t'insulter. Parce que je n'ai pas cette éducation là. Mais ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Mais sache que. Ce que tu as causé. J'aurais pu avoir un arrêt cardiaque. Parce que je suis une personne très sensible. La veuve joyeuse. Je te le dis. Surtout en amitié. C'est pourquoi vous voyez que je n'ai pas d'amis. Tu m'as prouvé une raison de plus que. Voilà donc alors. Ce qu'on appelle l'amitié. Regardez donc. L'amitié. Après on va dire. Vous allez venir dire. J'ai les sales habitudes. Je suis méchante. Je suis ceci. Lorsque je vais fermer ma porte aux gens. Tu crois que si j'ai quelque chose à dire. Je vais jouer l'hypocrisie avec toi. Inviter une personne dans ton mariage. Tu sais que les gens qui se sont fâchés contre moi. Même les blogueurs. Se sont fâchés contre moi. Parce que c'est toi que j'avais choisi. Parce que je t'aime. Et toi. Tu as attendu. Un truc même que. Un sujet qui ne te concernait pas. Qui ne te regardait pas. Qui n'avait rien à voir avec toi. Tu m'as fait passer pour une hypocrite. Mais n'oublie pas que. Ce mot là. Et sur tout ce que tu me dis. Sache-le. Que je peux me retrouver le lendemain morte. Comme par l'ambert mort. Oui. Vous ne savez pas lorsque vous touchez au sentiment. Des gens. Comme vous avez l'habitude de rire. Vous avez l'habitude de jubiler. Ça vous excite. Pour de l'argent. Pour des étoiles. Pour la monétisation. Vous êtes prêts à dire de tout et n'importe quoi sur une personne. Faites très attention. Ne venez pas pleurer. Ne pleurez pas par l'ambert. Oui. Toutes ces personnes qui l'ont insulté. Ne le pleurez pas. Parce que vous avez causé sa mort. Oui. Vous avez causé sa mort. Dans la veuve joyeuse. Sache que. Toi même. Tu peux causer ma mort. Parce que les injures. Les salités. La méchancité que tu me prouves. Sache que tu peux causer ma mort. Parce que moi peut-être mon coeur ne peut pas tenir. Mon coeur ne peut pas tenir. Sache-le. Ne viens pas pleurer après. Ne viens pas dire que je t'ai craie. Ne viens pas dire. Parce que si tu me mets tant. Si tu m'apprécies tant. Tu m'auras appelé. Tu aurais tendu. Tu n'allais pas profiter pour les étoiles. Pour pouvoir te faire ta monétisation. Pour bénir. Dis de tout et n'importe quoi. Je suis très possessif en amitié. Et je ne m'amuse pas. Avec mes amis. Et je ne supporte pas la craison. Parce que ce que tu m'as fait. C'est me crailler. Parce que si tu m'aimais. Tu allais d'abord venir. Me demander des explications. Dès que j'ai arrêté le direct. Tu as fait le direct. Et tout de suite après. Et tu viens m'appeler. Après avoir fait le direct. Et tu viens m'écrire un message. Ça tu m'as déçu. Vait 2h30. Après avoir fait le direct. Déçu de quoi ? Quand tu aimes quelqu'un. Tu appelles la personne. Tu demandes les explications à cette personne. Tu te rends compte le choc. Psychologique que j'ai eu. Le choc. De t'attendre parler de ça. Pourtant tu sais bien. Que ça ne te concernait pas. Tu es loin d'être bête. Parce que tu fais croire aux gens. Beaucoup de choses. Mais tu es une fille très intelligente. J'étais bien étudiée. Je sais qui tu es. Ne croyez pas que les gens n'ont pas. Je suis très forte en psychologie. Je sais que tout ce que tu fais là. C'est une façon. De faire en sorte que les gens aient les sentiments et pitié de toi. Mais ce jeu là. Fais avec les gens. Qui ne sont pas sincères avec toi. Ne fais pas avec les gens. Qui ont été sincères avec toi. Parce que tu sais au fond de toi. Que je t'aime bien. Et que j'étais bien appréciée. Et que j'avais beaucoup d'amour pour toi. Et que tu pouvais compter sur moi. Ce n'est pas gentil. Je te le dis. Voilà. Continuez. Insultez. Vous allez venir me pleurer un jour ici. Oui. Quand vous croyez que tout le monde est comme vous. Dans l'hypocrisie. Dans la méchancité. Dans l'intérêt. Quand j'aime. J'aime naturellement. Je n'ai pas besoin. D'aimer par intérêt. Je n'ai pas besoin de ça. Je sais me défendre. Je sais me défendre dans la vie. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me défendre. Après quand on va se retrouver que tu n'as pas d'amis. On va commencer à dire que tu as les sales habitudes. Tu ne supportes pas les gens. Regardez donc alors. Tu viens faire l'amitié avec quelqu'un. Boum. Ça tombe. Tchakala. Quelqu'un déchit la perruque avec toute la rage. Tchukou. 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 Merde. C'est quoi Naoti ? C'est quoi ? Ça veut dire que tu pouvais m'empoisonner. Tu m'as déçue la veuve joyeuse. Je ne veux pas te clasher. Ce n'est pas que j'ai peur de toi. C'est parce que j'ai le respect pour les personnes que je t'ai présentées et l'amour que j'avais vis-à-vis de toi. Mais tu m'as déçu. Et c'est Dieu qui m'a manqué ton visage. C'est Dieu qui m'a manqué qui tu es réellement. Tu manipules les gens pour que les gens puissent me détester. C'est créé méchant de ta part. Et tu fais comprendre qu'une soeur ne craie pas sa soeur. J'ai été craie. J'ai prononcé ton nom. Je te parle de l'ami. Voilà la mère aujourd'hui qui est morte. Si la famille était derrière lui. Si la famille insultait les gens qui l'insultaient. Peut-être qu'il serait en vie aujourd'hui. Et c'est ça que je parlais. Je parle de ça moi. Je ne parlais pas de toi, de ton sujet que tu avais avec la famille Mbiay. Si j'apprécie l'amour que deux se sont et sont prêts à se bagre jusqu'à mourir. Ça devient que c'est ton sujet que je parle. Parce que tu étais en guerre avec la... Donc je n'ai plus le droit de parler. Parce que tu étais en guerre. Il fallait que j'attende que la guerre s'arrête. Mais attends là. La veuve joyeuse. Ne me prends pas pour une bête, pour une stupide. Je n'aime pas ça. Parce que moi j'aurais pu mourir. Quand je vois tes diras comme ça, je peux mourir. Je peux faire un arrêt cardiaque. Que m'aide, c'est même quoi? Toujours les amis, les faux amis. C'est toi qui es hypocrite avec moi. C'est toi qui es méchante. J'espère donc que les étoiles là, tu auras la bénédiction avec toutes les étoiles et toute la monétisation que tu as eu sur le direct là. Sur tous les directs que tu as faits à mon égard. Parce que vous ne connaissez plus ce qu'on appelle notre discernement. Vous ne savez plus ce qu'on appelle si c'était l'amour, la sincérité. Vous êtes tous dans l'hypocrisie, dans la méchanceté. Mais tout le monde n'est pas comme vous. Il faut le dire. Il faut le savoir. Je veux que tu le saches. Parce que tu m'as blessée, tu m'as choquée. Tu manipules les gens pour qu'on me déteste, pour qu'on me ré. C'est méchant de ta part. On ne fait pas ça. Bon mes copines, mes condoléances à la famille Lambert.